Sous-titrage Société Radio-Canada Michel Brault est issu d'une famille bourgeoise de Montréal. Ses parents possédaient une maison de villégiature à Saint-Hilaire-de-Rouville, aujourd'hui Mont-Saint-Hilaire. Dès son jeune âge, Michel passait donc ses étés sur les bords du Richelieu, entre la rivière et la montagne. Dans sa jeune vingtaine, Michel est initié au cinéma par son ami Claude Jutrat. Michel disait de Claude qu'il avait tout appris de lui. Lors du tournage de mouvements perpituels, Claude doit sauter d'un pont et demande à Michel de tenir la caméra pour lui. C'est donc ici, sur le pont, entre Saint-Hilaire et Belleuil, que Michel Brault tournera son premier plan à vie. En 1952, Michel se marie à l'église de Saint-Hilaire. Michel s'est donc marié sous les fresques d'Osias le duc. Le peintre, natif de Saint-Hilaire, avait son atelier dans la montagne. Ce n'est sûrement pas un hasard si, presque 45 ans plus tard, Michel réalise un documentaire sur ce peintre. En 1957, un an après la naissance de sa deuxième fille, il achète la maison de ses parents et emménage définitivement à Saint-Hilaire avec sa famille. Le solarium était son lieu de travail. Travail de caméraman, de scénariste, de réalisateur et de producteur. Mais il y avait aussi aménagé un établis et commençait déjà à s'intéresser au travail du bois. Après s'être initié à la navigation avec un dériveur sur le richelieu, Michel développe un grand intérêt pour la voile. C'est sur le terrain de sa maison de Saint-Hilaire qu'il gréera et aménagera son premier voilier, dont la mise à l'eau lui lieue à la Marina de Belleuil en 1968. Succédera à ce slope de 24 pieds, un voilier de 30 pieds, puis un autre de 40 pieds, avec lesquels il voguera sur le lac Champlain, l'Atlantique et la mer des Caraïbes, jusqu'en 2000. En 1972, suite à un incendie, Michel est forcé de déménager. Il trouve une maison à Belleuil, toujours sur les bords de la rivière, mais dorénavant en face de la montagne. Rapidement, la tristesse de la perte de la maison familiale est remplacée par l'enthousiasme devant l'immensité du domaine qui l'acquiert. Michel y plantera 140 arbres, transformant ainsi la moitié de sa superficie en forêt. De plus, afin de profiter de sa passion pour le bois, Michel installe dans l'ancien garage de la maison un atelier des bénisteries. Tout au long de sa vie, il passera de très longues heures, portes ouvertes l'été, ou à la Bois-Liver. A y fabriquer des meubles, des objets d'utilité courants, et même des pièces et des accessoires pour son travail de cinéaste. Michel Brault est reconnu mondialement pour avoir participé à la naissance d'un mouvement qui a bouleversé l'univers cinématographique, le cinéma direct. À l'ONF, sur le tournage des Racoteurs, les réalisateurs, Michel Brault à la caméra et Marcel Carrière à la prise de son, découvre, un peu par hasard, la possibilité de lier le son à l'image. Commence alors une quête qui mènera Michel Brault à travailler en France, avec le réalisateur Jean Rouche, les ingénieurs Koudelski et Beau Vialla, pour développer à la fois l'enregistrement du son synchrone via le câble Pilotone et la conception de caméras légères et silencieuses. Je crois que tu conserves tout le temps, le même ton, tu veux dire, tu peux le perdre, tu peux rire, tu veux dire, sers-toi de des possibilités que tu as d'improvisation, tu peux faire n'importe quoi, changer de temps, au lieu de parler plus de temps comme ça, tu veux dire, tu veux dire, tu peux faire des grands gestes si tu veux, tu peux t'étendre, tu peux faire n'importe quoi. Oui, toujours, c'est l'espèce de désir de coller à la réalité, d'être le plus près possible. Cette pensée s'est reflétée dans son travail de directeur photo, où il s'est particulièrement démarqué par ses éclairages épurés, inspirés de la lumière naturelle. Devant la lentille, de toute façon, on tourne le contre-chance. Sans le montrer le terrain, je ne sais exactement comment on va jouer, on va improviser ça. Alors toute ma vie, j'ai été entouré de lumière et j'ai étudié la lumière, j'ai soigné la lumière, je l'ai cajoné. Sa carrière de réalisateur a culminé en 1974 avec le film Les Ordres, primé au Festival de Cannes et maintenant considéré comme un chef-d'oeuvre du cinéma mondial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Michel Brault est décédé à l'automne 2013. Sa femme, ses enfants et petits-enfants vivent encore sur les bords de la pierre Richelieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501